Bonjour à tous, je suis Antoine, je suis le cofondateur et le président de Cheers. Cheers existe depuis un peu plus de 8 ans et depuis 8 ans, la boîte a beaucoup changé. Déjà au début on était 2, aujourd'hui on est 150. Au début on faisait peu de chiffre d'affaires, on n'était pas rentable. Aujourd'hui on fait plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est rentable. Il y a quelque chose qui n'a jamais changé chez Cheers, c'est la culture. La culture de la boîte qui est restée la même, toujours le même enthousiasme de venir bosser, toujours la même transparence et la même confiance entre nous et surtout toujours cette culture de l'audace qui nous pousse à innover et aller plus loin. Notre culture, elle est là, elle existe, ça paraît difficile de la matérialiser, pourtant il a fallu mettre des mots dessus. Déjà on a énormément travaillé avec Aurélien sur quelles étaient pour nous les recettes du succès de Cheers, quels sont les éléments qu'on a mis dans cette entreprise pour qu'elle en soit là aujourd'hui. On a travaillé aussi avec les Cheersers pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'eux avaient décelé comme qualité chez Cheers, quels étaient pour eux les attributs, les adjectifs qui définissaient le mieux la boîte. Et enfin, troisième point, on s'est dit stratégiquement, quelles sont les valeurs qui nous paraissent les plus importantes à mettre en avant au sort de notre projet pour qu'on réussisse à devenir le leader de l'impression de photo qu'on veut être demain. On a mélangé un petit peu tout ça et on est arrivé à définir exactement qu'est-ce qu'était la culture de Cheers et à écrire ce culture book. Pour moi la culture d'équipe c'est ce qu'il y a de plus important dans le projet de Cheers, c'est ce que j'essaie de développer et de préserver aussi au quotidien. La culture c'est l'ensemble de règles un peu tacites qui régissent notre boîte. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur l'ensemble de la boîte ? C'est ce qui va permettre à chacun de prendre des décisions de manière beaucoup plus simple et rapide. Parce que je sais qu'est-ce qu'on attend de moi, parce que je sais où la boîte veut aller, parce que je sais quelle est sa culture, je vais pouvoir prendre des bonnes décisions. Ensuite ça va m'aider à être beaucoup plus autonome dans mon travail, dans ma relation avec les autres, parce que je sais exactement quels sont les codes et les règles chez Cheers. Enfin, d'un point de vue managérial, ça va aider tous nos managers à savoir dans quelle direction on aimerait que le management se passe chez Cheers. Concrètement le fait d'avoir écrit notre culture book, ça va nous permettre de faire connaître notre culture à l'extérieur de Cheers. Évidemment en interne tout le monde la connaît, tout le monde sait ce qu'elle est, tout le monde sait comment Cheers fonctionne. Le fait de l'avoir écrit, ça va vous permettre à vous, qui êtes en train de regarder cette vidéo, de pouvoir sentir un petit peu comment ce code Cheers fonctionne et quelles sont les valeurs qui nous animent au quotidien. Donc lisez-le bien, et si jamais ça vous intéresse et que vous vous dites que c'est fait pour vous, alors venez nous voir, venez postuler.